Bonjour monsieur. Oui bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Souleymane So, directeur exécutif Amnesty International Guinée. Ok. Monsieur So, faites-nous la situation des droits humains en République de Guinée durant l'année 2022. Bon, vous savez, la situation des droits humains, faire un état comme ça de toute une année n'est pas facile. On ne va pas dire que tout est blanc ou tout est noir. Ok, c'est pas comme ça que ça marche les droits humains. Il faut signaler tout d'abord qu'il y a eu des avancées en 2022 parce qu'il y a eu l'ouverture par exemple du procès des événements du 28 septembre. Évidemment, une chose que nous avons salué et nous encourageons que la poursuite de ce procès pour que justice soit rendue, pour que les Guinéens sachent ce qui s'est passé en 2009. Et donc ça, c'est quand même une très grosse avancée. Il y a eu aussi le passage de certains textes de loi au CNT, comme par exemple la loi protégeant les victimes, les témoins des violations des droits humains. Il y a aussi l'aide juridictionnelle, évidemment. C'est aussi une avancée qu'il faut reconnaître et mettre en actif des nouvelles autorités. Et il y a aussi, ce que nous, nous avons constaté aussi, c'est quand même cette ouverture. En tout cas, nous, nous avons rencontré pas mal de ministres ou des agents de l'État pour discuter de certains sujets, soulever nos préoccupations. Il y a eu des engagements, il y a eu des discours. Donc, c'est chose que nous nous en félicitons et nous encourageons les autorités. Après, il y a eu évidemment des difficultés, des parties où, par contre, là, il faut, on espère que les choses vont changer. C'est par exemple sur l'espace civique, la liberté d'expression et de manifestation que nous avons malheureusement constaté. Il y a eu un recul. Cette décision des nouvelles autorités d'interdire toutes les manifestations à travers tout le territoire, pour nous est inconcevable et ça viole le droit international, tous les engagements de la Guinée. Et donc, on ne peut pas interdire toutes les manifestations sur l'ensemble du territoire. Et puis, il y a aussi cette dissolution du FNDC. On ne peut pas prendre comme ça un simple arrêté pour dissoudre une organisation de la société civile. Il y a aussi le fait quand même, il faut aussi le reconnaître, qu'il y a eu pas mal de journalistes qui ont été soit arrêtés ou des émissions suspendues, des convocations de certains journalistes dans notamment des camps militaires. Et donc, tout cela, évidemment, ne favorise pas la liberté d'expression et la liberté d'association et de réunions pacifiques. Donc, rapidement, on a des points positifs, mais là, évidemment, le tableau est un peu sombre à ce niveau, notamment sur les droits, les libertés fondamentales. OK. Dans l'exercice de vos activités, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées ? Alors, pour nous, Amnesty, au cours de l'année 2022, on a pu quand même mener pas mal d'activités. Nous avons sorti, par exemple, un rapport sur les violences sexuelles, notamment les cas de viols. Et nous avons constaté sur le terrain qu'il y a, évidemment, tout le monde le sait, il y a beaucoup de cas de viols. Mais ce qui frappe, c'est les difficultés qu'ont les victimes et les parents des victimes pour avoir justice. Quand une personne est victime de viols, les premières difficultés, c'est, par exemple, l'arregistrement de sa plainte ou bien aller voir un médecin légiste pour établir, comment on dit, pour avoir cette attestation, ce certificat plutôt médical. Et donc, ça rend la procédure très complexe, très difficile. Et surtout qu'il y a un problème de chiffres. Vous avez des chiffres à l'oprogène, vous avez d'autres chiffres à la brigade de la gendarmerie, vous avez d'autres chiffres du côté de la médecine légale, vous avez des chiffres au niveau de la justice et aucun service ne communique de telle sorte que l'analyse de ces chiffres devient très complexe et tout. Donc, c'était une des difficultés à ce niveau. Mais nous, dans le cadre de, à la sortie de ce rapport, ce qui était bien, nous avons pu rencontrer certains ministres, le ministre de la justice, le ministre de la sécurité, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la santé, pour soulever évidemment nos préoccupations. Et nous avons émis des recommandations et nous espérons que les nouvelles autorités, en tout cas, vont prendre ces recommandations pour que les questions puissent avancer. Surtout que les victimes de viols bénéficient de la justice et surtout une prise en charge sanitaire parce que c'est quand même le premier point. En dehors de ça, Amnesty mène beaucoup d'activités sur le terrain. Nous faisons beaucoup de campagnes qu'on appelle éducation aux droits humains. Donc, pour faire simple, c'est des sensibilisations. Nous allons dans des écoles pour parler des droits humains, notamment présenter la Convention des droits de l'enfant, parler de la Déclaration universelle des droits de l'homme, pour sensibiliser à cette culture de la citoyenneté au niveau des élèves. Mais aussi, nous organisons des sessions de formation. Nous organisons des formations pour des journalistes ou pour des personnes sur les mécanismes du droit international, sur la protection, sur d'autres sujets, en tout cas en lien avec les droits humains. Mais aussi, on implante qu'il y ait le plus d'activistes, des défenseurs des droits humains. Donc, nous avons des membres un peu partout à travers le pays. Nous avons des antennes à l'intérieur du pays. Donc, tout ça, ce sont des travaux que nous faisons. Mais il y a aussi, en plus, il y a des travaux de plaidoyer que nous faisons, des rencontres avec, par exemple, les membres du CNT. On organise des ateliers. On a obtenu un atelier, même si c'était dans le cadre d'un collectif des ONG, pour une appropriation des recommandations IPU avec les honorables conseillers. Donc, ce travail aussi, ça s'est bien passé. Et surtout, nous espérons que ces députés pourront faire le suivi de la mise en œuvre de ces recommandations. Donc, voilà quelques activités que nous menons sur le terrain. Évidemment, la difficulté, vous savez, très souvent, en Guinée, évidemment, il y a cette distance. Maintenant, ça va beaucoup mieux cette année parce que les déplacements, les routes, ça va beaucoup mieux. Mais il y a la question des fois, c'est un peu difficile de rencontrer certaines personnalités, avoir certaines autorisations. Et cette restriction des manifestations fait que quand vous allez à l'intérieur du pays, on nous pose sans cesse de demande d'autorisation et on n'arrête pas de demander des agréments, alors qu'évidemment, on ne délivre plus des agréments, même si on a nos agréments. Mais ça rend pour l'espace civique, pour d'autres organisations, la situation assez compliquée. Mais globalement, à l'année, nous avons pu mener sans trop de difficultés nos activités, ce qui fait que d'ailleurs, nous arrivons à obtenir certains résultats, même si, par ailleurs, d'autres résultats, notamment la libération des prisonniers d'opinion, Fonike Mengé et Ibrahima Diallo, nous n'avons pas réussi à obtenir cela malgré notre action urgente que nous avons lancée, les interpellations que nous avons faites au niveau des autorités. Malheureusement, pour le moment, on n'a pas été entendus à ce niveau. Vos perspectives dans le futur ? Alors, pour 2023, nous avons, suite à la sortie du rapport sur les violences sexuelles, nous allons lancer une campagne en partenariat avec d'autres organisations de la société civile Guinée, qui travaillent sur le sujet pour parler des violences faites aux femmes. Donc, il y a cette campagne qui va être lancée ce mois-ci et nous espérons avoir des résultats. C'est, par exemple, que ce soit effectif que quelqu'un victime de n'importe quelle violence ou autre puisse porter gratuitement une plainte dans un commissariat sans qu'on ne le réclame ou quoi que ce soit, qu'on ne le oblige pas d'avoir un certificat médical parce que vous êtes victime de viol avant de déposer votre plainte. Et on demande aussi à ce que les victimes soient, par exemple, puissent bénéficier d'une prise en charge médicale et que surtout que la Guinée révise certains textes de loi aussi, notamment qu'il y ait une loi spéciale, par exemple, sur les cas de viol. Et nous nous battons aussi par l'autre perspective pour 2023. Nous espérons que la Guinée va se doter d'une loi portant promotion et protection des défenseurs des droits humains. Ça fait depuis 2016 que nous œuvrons pour que la Guinée ait une loi protégeant les défenseurs des droits humains. Nous espérons que cette année sera la bonne. Et nous espérons aussi que la Guinée va enfin réviser la loi régissant les associations pour clarifier le rôle, le fonctionnement et surtout pour libéraliser les agréments pour les associations. Et aussi, notre grand chantier que nous travaillons depuis longtemps où nous n'avons pas obtenu suffisamment de résultats sur lesquels nous allons travailler. C'est par exemple aussi, nous espérons en tout cas que les autorités mettent la lumière sur tous les cas de mort qu'il y a eu lors de différentes manifestations à travers le pays. et que les coupables soient poursuivis pour que la justice soit rendue. Et donc, et surtout, nous espérons que les autorités vont lever cette interdiction de manifestations et que les citoyens vont bien profiter de leur liberté. Merci, M. So. Merci à vous. Merci. 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 Merci.